En entraînement, c'est juste Jacky, c'est ma partenaire de duo. C'est juste moi et elle qu'on ange ensemble. Mais ensuite, quand je prends un step-back, des fois en compétition, là, je réalise l'ampleur de Jacqueline Simoneau, de championne du monde, puis double olympienne et tout. Audrey Lamotte s'envolera pour Paris pour compétitionner aux côtés de son idole Jacqueline Simoneau, qui est, elle, sortie de sa retraite pour participer à ses 3e Jeux olympiques en natation artistique. On est au Parc Jean-Drapeau pour les rencontrer. On a commencé à plus travailler ensemble, je dirais, à Noël. On a eu à peu près un mois avant la qualification olympique pour monter un nouveau duo qu'on a créé par nous-mêmes. OK, puis normalement, ça prend combien de temps de former un duo? Oh boy, on va commencer habituellement. Les divos qu'on va être contre à Paris, ça fait plus qu'une décennie qu'ils n'angent ensemble. Donc, pour nous, c'était pas mal une méthode express, là, pour mettre ça ensemble, là, si on peut dire. Mais on est efficace, on aime ce qu'on fait, puis ça fait en sorte qu'on saute les étapes à chaque jour. Moi, c'est un rêve que j'avais pas rêvé. J'ai toujours rêvé d'aller aux Jeux olympiques. Déjà que je croyais pas que nécessairement Paris 2024, à mon âge, ce serait une possibilité. Puis là, en plus, d'aller avec une vétérante, une des meilleures nageuses au monde, Jackie, c'est juste « the cherry on the top ». À mon bord, c'est quand même cool de voir comment ma carrière, elle termine tellement à boucler la boucle. Au début de ma carrière, mes premières Jeux olympiques, c'était avec une de mes mentors, Karine Thomas, à 27 ans. Elle avait 27 ans. Moi, j'avais 19 ans, dont l'ange d'Audrey, puis elle m'a tellement appris. Et pour moi, je sens que j'ai un petit peu de Karine dans moi aujourd'hui quand je suis avec Audrey, puis je vois un petit peu de moi dans Audrey. Ça fait que c'est le fun quand même de faire le cercle complet dans ma carrière. Je pense que j'ai appris comment être une meilleure athlète, comment être une meilleure... même, je veux dire, une meilleure personne. Vraiment pouvoir dire mes limites, mais aussi pousser mes limites à des extrêmes que j'aurais jamais pensées cette année. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment tout ce qui était aussi en dehors de la piscine, à chaque fois qu'on avait une conversation ensemble, qu'elle me donnait des tricks sur le recovery, sur tout aussi, comment aller approcher une compétition. J'avais moins d'expérience en duo. Donc, d'apprendre de Jack sur ses expériences au cours de sa carrière, c'est vraiment un bagage que je vais pouvoir rapporter avec moi pour les prochaines années. Pour nous, on a quand même l'objectif de faire les routines les plus difficiles. On espère avoir des records mondiaux quand même aux Jeux olympiques avec des degrés de difficulté, donc de préparer nos corps. Puis après ça, bien, de me nager synchronisés ensemble, pareil, le plus pareil possible. Puis j'espère juste pour nous deux qu'on puisse arriver à ce point que même si on a une courte période de temps, essayer d'aller chercher le plus de potentiel que notre duo peut avoir en si peu de temps. Puis je pense que si on arrive à ce point-là, je pense que ça va être une très grande victoire avant même de savoir les scores. C'est bon. C'est bon. C'est bon.